Et bien salut à tous, c'est Christophe de Darkside Movies, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième course de mon championnat DTM Experience 2014, donc toujours avec un quart de course, nous allons nous retrouver avec 11 tours sur le circuit de Motorsport Arena Porsche Le Sleven. Donc comme vous pouvez le voir ici, température du circuit, température de l'air, météo, tout ça, toujours en crépustule, alors j'ai réussi à me qualifier à la place numéro 9 pour le départ de la course, donc on va faire ça tout de suite, toujours avec l'IA à 100%, préparation de la voiture, je me suis fait mon petit setup, pas grand chose changé, j'ai juste mis les clics, ailerons, etc., plus la vitesse rapport d'engrenage, comme vous pouvez le voir là, j'ai rien touché d'autre, j'y connais pas encore grand chose là-dessus, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti ! Donc, neuvième position, toujours le trackier activé, allez, on se concentre et on y va. Je suis parti en pneu option, donc l'arrêt au stand toujours obligatoire. Oula, 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 attention, les dégâts sur ce circuit qui est très technique. Et voilà, ça avance pas assez. C'est dès le début là. Putain, il arrête pas de partir en cacahuètes. Allez, on y go. On va essayer de prendre l'aspiration. Dans trois tours, le prochain arrière au stand. Ça passe pas. Ça va être dur de doubler. J'ai failli perdre le contrôle. Déjà le deuxième tour, presque la fin. Ouh, il arrivait vite, très très vite derrière. Allez, cette fois-ci, on essaie de passer. Ouh, il s'est planté. J'espère que c'est pas à cause de moi, mais il me semble pas avoir senti un choc. Il y a eu un crash derrière. J'en reprends ma neuvième place. Il est très technique, hein, comme circuit, quand même. Il y a eu un crash tardif. Il y a eu un crash tardif. Pas passé non plus. Il y a eu un crash tardif. 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 Il y a eu un crash. c'était un putain de déplacement on va sortir au prochain tour c'est un putain de déplacement c'est un putain de déplacement c'est un putain de déplacement on s'arrête au stand c'est un bon début de course plus que 5 tours mais pas mal le petit déplacement je suis à 9ème place là je suis descendu à 12ème mais course comme il faut actuellement je n'ai pas beaucoup de temps à démarrer avec Christophe on se concentre ce serait bien que je finisse sans encombre on a remis des pneus primes je suis senti un petit peu trop large je suis senti un petit peu de temps je suis senti un petit peu de temps je suis senti un petit peu de temps il ressort encore je suis senti un petit peu de temps je suis senti un petit peu de temps Oh, petite faute encore, j'adore ce virage quand même, pour le négocier c'est sympa. Alors je ne sais pas pourquoi je suis le 13ème, ça sort au stand. Plus d'art est possible. Alors il a dû avoir des accrochages. C'est pas le moment de faire de conneries. Si on veut gagner des points au championnat. On colle au cul derrière. Je suis trop loin pour prendre le DRS. Je suis trop loin. Je suis trop loin. Je suis trop loin. Je suis trop loin. Allez, allez, allez. Assez dur de rattraper dans les premiers. Je suis trop loin. 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 On n'a jamais entamé le virage à 6. Oh non, pas au dernier tour. Pas au dernier tour. Oh non. Au dernier tour, les mecs. Au dernier tour. Non, mais j'hallucine. Aïe, 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 mais quelle, mais quelle pionne. Au dernier tour, au dernier tour, je me finis de la quatrième à la dixième place. Merci Molina. Merci Molina. Alors, en fait, où c'est qu'on va finir exactement ? Voilà, donc je me retrouve dixième. Suivant donc au championnat, je vais avoir marqué un point. Non, même pas, je ne sais pas. Comment ça se fait que je ne suis nulle part, là ? Un point, voilà. Je suis 16e pour l'instant. Comme mon numéro 16. Dommage pour cette magnifique course. Parce que pourtant, j'avais fait la course totale comme il faut. Et puis j'ai perdu le contrôle juste dans une courbe. Et Molina qui m'a tapé. Donc voilà. Bon, bah sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur le deuxième course du championnat 2014 de DTM. Et puis bon, on se retrouve pour la suite. Allez, bisous, ciao.